La nouvelle est arrivée en plein milieu de l'été. Derrière ces murs, le domaine de Grignon, 300 hectares, berceau de l'agronomie française qui accueille l'école Agro-ParisTech sur le départ en 2022, va être vendue par l'État. Le resacheteur retenu après plusieurs mois de procédure altaré à Cogédime, le promoteur prévoit sur place un programme résidentiel avec de nouvelles constructions, des séminaires et événements au sein du château du XVIIe siècle et du tourisme responsable. Un projet qui se veut respectueux de l'environnement naturel du site, de son patrimoine bâti et de sa vocation historique précise à communiquer, mais l'annonce passe mal à Thiverval-Grignon, le futur immobilier qui est promis au site inquiète. Il faut savoir que c'est un domaine qui a plus de 200 ans d'histoire d'enseignement de l'agronomie, c'est un actif scientifique et un haut lieu de l'agronomie française. Il y a des parcelles, des expériences qui existent depuis 175 ans. À partir du moment où on va mettre des petits propriétaires, on risque de démanteler le domaine. Lui se bat pour un autre projet non retenu par l'État qui se veut d'intérêt général, Grignon 2026, créé sur place un centre international autour de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Il réunirait des entreprises, chercheurs et ONG avec l'ambition d'adapter les systèmes alimentaires aux grands enjeux futurs de l'agriculture, comme le changement climatique. Le dossier est porté avec la communauté de communes Cœur-d'Yvelines. C'est sur ce territoire que le projet a sa place. Ça fait 200 ans qu'on a une école d'agriculture qui est de renommée mondiale, avec une économie française qui est aussi beaucoup basée sur l'agriculture. S'il doit y avoir le développement d'un centre de cette ambigure et de cette ambition, il faut qu'il se passe à Grignon. De son côté, l'État se justifie. C'est le choix d'un projet réaliste et fiable avec une prise en compte de plusieurs éléments, dont le traitement architectural et paysager et l'intégration des enjeux urbains et environnementaux. Mais pour contrer cette décision en faveur du promoteur Altarea, la commune de Tiverval-Grignon compte bien s'appuyer sur une arme, son plan local d'urbanisme qu'elle n'a pas l'intention de modifier. Si on ne modifie pas le PLU aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas toucher les bâtiments ou construire d'autres bâtiments, des pavillons ou des appartements. Alors on ne peut faire, avec le PLU aujourd'hui, ils ne peuvent faire que dans le bâti, construire dans ce qui est bâti. Aujourd'hui, faire des appartements, mais dans du bâti, c'est tout. La riposte se prépare pour la rentrée. Grignon 2026 a deux mois pour déposer un recours et étudier avec des cabinets d'avocats les possibilités pour faire annuler la vente. La démarche a reçu le soutien de plusieurs scientifiques, mais aussi du président du Sénat, Gérard Larcher, et de la sénatrice des Yvelines, Sophie Prima, qui ont écrit au ministre de l'Économie et de l'Agriculture, un dossier qui n'est pas sans rappeler celui du futur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Prévu sur le domaine de Grignon jusqu'en 2016, l'opposition locale avait fait à l'époque annuler le projet, qui verra le jour finalement à Poissy.